Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au lore des royaumes oubliés à l'époque 1360-1370, plutôt début 1370 du calendrier dévot, c'est-à-dire à l'époque qui correspond à la deuxième et début de troisième édition de Donjons des dragons. Donc, une fois encore du lore à propos de la ville de Waterdeep, après le culte de Tyr, le culte de Céluné, le culte de Latendre, ou Lazandre, on dit normalement. Donc, Lazandre, c'est le seigneur de l'aube, du printemps, du renouveau, non pas le dieu du soleil, comme on pourrait le croire initialement, c'est Amonator, mais là, c'est vraiment le dieu du printemps, du renouveau, de la renaissance, du cycle de la vie aussi. Donc, un dieu neutre bon, un dieu ancien qui possède de nombreux temples dans beaucoup de villes, des royaumes, du nord, des veaux même, voilà, c'est un culte très ancien et très très présent, même dans les campagnes, avec Chnotéa, les deux plus présents dans les campagnes. Donc, voilà. Et donc, à Waterdeep, c'est un vieux culte, là aussi, un gros temple, très ancien. Son clergé à Waterdeep, donc, et, donc, le siège, c'est les tours de l'aube, quartier de la citadelle, au pied du mont profond. Le plan du temple, avec ses sept tourelles, on va dire, c'est un temple assez gros, a priori en marbre rose, avec sept tourelles qui s'élèvent, et disponible dans ce vieux supplément, Power of Ferréune, qui était de la troisième édition, qui est vers les pages 50 du livre. Donc, le temple compte 320 membres, donc, très gros temple. La dirigeante, c'est la grande radiance Gentilara, donc, c'est une femme âgée, force du bien, là aussi. Après, le dirigeant du temple de Tyr, que nous avions vu, et la dirigeante du temple de Céluné, c'est la troisième prêtre, ou le troisième clerc la plus puissante de Waterdeep. Elle est secondée par deux prieurs, Athosar, qui est un homme plutôt ambitieux, et Bammal Dunster, qui, lui, est plus âgée à la vue déclinante. Autre membre du clergé dont nous avons déjà parlé, c'est Corinna Latentine, la demi-sœur du seigneur Jarus Ghost, et surtout, la fondatrice de la compagnie des Ennemis du Croc. Je n'ai pas remis ces... Donc, c'est un profil de magicienne théurge de Latendre. Donc, je n'ai pas remis ces caractéristiques dans cette vidéo, vous pourrez aller voir les Ennemis du Croc. Maré Drindilstan, qui est l'épouse de Durnan le Voyageur. Donc, là aussi, j'en avais fait référence rapidement dans la vidéo sur les seigneurs d'eau profonde et celles consacrées à Durnan et Myrthe. Zulgos Elberad, qui est un acolyte de Latendre, mais qui est aussi le maître de la guilde des Éboueurs. On reconnaît aussi le côté plutôt bon et aidant de son prochain de Latendre. Le maître de la guilde est aussi un prêtre mineur de ce dieu. Comme pour le clergé ou le temple de Céluné, le temple de Tyr, en plus, à côté des clercs et des gardes du temple et des servants du temple, nous avons aussi un bras armé qui s'appelle l'Ordre de l'Aster, qui n'est pas spécifique à Waterdeep, qui est un bras armé ancien qui est lié au culte de la Tendre. A Waterdeep, il compte 80 membres, il a sa propre salle de réunion, ses propres logements pour ses membres, non loin du temple, à Waterdeep. Il est dirigé par Clintar Regeriad, paladin de la Tendre, qui est assisté par deux chevaliers de l'Aube, enfin ils portent tous le titre de chevaliers de l'Aube, mais bon, les plus anciens et plus gradés sont Alora Cartier et Aurier Ombre Vif. Sur ce, je vous propose de passer aux caractéristiques techniques. Donc commençons avec Gentilara. Donc, Claire, lanceur de sort de niveau 16. Voilà, je suis un tout petit peu en dessous du clergé de ses lunés. Voilà, Dame âgée, bien sûr qui dit l'attendre, dit domaine de la lumière, et donc les canalisations qui vont avec, et les sorts qui vont avec. Donc, compte tenu de son niveau, aussi, quelques objets magiques, bracelet de défense, anneau de protection. Elle est un peu âgée pour porter une armure, même intermédiaire. Donc j'ai préféré, voilà, lui donner des objets magiques de protection. Voilà pour Gentilara. Ces deux prieurs, donc, nous retrouvons Atosar, le plutôt plus jeune et ambitieux des deux. Donc nous sommes sur un profil technique de Claire de ce niveau 13, ce qui fait quand même, voilà, ce qui veut dire quand même un second qui est quand même assez puissant. qui lui, par contre, j'ai mis une cuirasse plus 1 comme objet magique. Et voilà, on retrouve encore le domaine de la lumière et les sorts qui vont avec. Le second prieur, un peu moins haut niveau, bas mal d'une stère, le vieil homme, sympathique, mais à la vue déclinante, qui lui est un clair de niveau 9. Donc avec des sorts de niveau 9, toujours le domaine de la lumière. Voilà. Après, tout le reste du clergé, des gardes, des servants, n'oublions pas, 320 membres. Plus le bras armé, donc 80 membres. Dirigé par Tinta Regeriad. Donc nous sommes sur un profil de paladin. Avec, voilà, canalisation armes sacrées. Donc, paladin à 14 déduits. Et les sorts et les pouvoirs qui vont avec, bien sûr, un paladin de ce niveau. Comme objet magique, une épée à 2 mains plus 1, plus 2, pardon. Qui est apparaît ici. Voilà. Donc, paladin de la tente, ce qui est un peu moins courant que les paladins de Tyr et de Torme ou Imataire. Mais, voilà, paladin aussi. N'oubliez pas que maintenant, on peut avoir des paladins de tous les niveaux. Enfin, de tous les dieux, pardon. Pas de tous les niveaux. Et donc, voilà. Pour ce qui est de... Voilà. Avec le domaine, encore une fois, le serment de dévotion du paladin. Voilà. Que je trouve très adapté pour un ordre religieux, quel que soit le dieu. En tout cas, le dieu bon ou neutre. Voilà. Le serment de dévotion pour tous les dieux bons. Pour les ordres de paladin liés à une divinité bonne. Voilà. Il est secondé par Alora Cartier. Donc, dans ma conversion 5ème édition, j'ai choisi d'en faire un guerrier à 13 déduis. Pour donner un peu de variété. Parce que je veux dire aussi que ce n'est pas forcément que des paladins qui sont dans cet ordre. Mais bon, libre à vous. Si vous voulez en faire un paladin à 13 déduis, vous pouvez aussi. Moi, j'ai opté pour un profil de guerrier avec une épée longue plus 1. Très classique. Et Aurier-Ombre-Vive. Donc là, je suis resté plus aligné avec ce qu'il était d'avance. C'est-à-dire un biclassé guerrier clair. Donc avec des lanceurs de sort 6. Enfin, des capacités de lanceurs de sort de clair niveau 6. Plus des capacités communs guerriers niveau 6. Voilà. Voilà, biclassé. C'est pour un total de 12 déduis avec un marteau de guerre plus 1 comme objet magique. Voilà. C'est tout pour le clergé de la Zandra à Waterdeep. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.